Meghan Markle et Harry critiquaient « Un ami vole à leur secours ». Ce 12 février, Meghan et Harry ont lancé leur nouveau site internet sussex.com, originellement baptisé archewel.com. Une utilisation de leur titre royaux qui fait grincer des dents, eux qui prônent leur détachement à la famille royale depuis 2020. Des proches ont pris leur défense auprès de The Express. Meghan et Harry n'en finissent pas de s'attirer les foudres du public et des Windsor. Ce lundi 12 février, le couple a lancé la toute nouvelle version de son site web, appelé archewel.com depuis plusieurs années, leur plateforme est désormais baptisée sussex.com, en référence à leur titre royaux de duc et de duchesse de Sussex. Comme le rapporte The Express ce mardi 13 février, leur initiative a été férocement critiquée. De nombreuses personnes accusent en effet les parents d'Archie et Lily Bay de tirer profit de leur lien avec la famille royale, alors même qu'ils s'en sont retirés en 2020, emménageant en Californie dans la foulée pour marquer leur détachement. Au milieu de cette tempête, des proches du prince et de l'ancienne actrice ont volé à leur secours. Un ami de Meghan et Harry a en effet rappelé que Sussex est leur nom, ils sont le duc et la duchesse de Sussex. C'est un fait. C'est leur patronyme, leur nom de famille, a asséné cette source à nos confrères. Le tabloïd rappelle que ce nouveau site contient des biographies élogieuses des Sussex ainsi que les dernières nouvelles les concernant, notamment leur participation à des événements mondains. Le prince y est décrit comme un humanitaire, vétéran militaire, défenseur de la santé mentale et militant environnemental et son épouse comme une féministe et championne des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. Pourquoi Meghan et Harry ont-ils changé le nom de leur site? Ce changement de nom est intervenu la veille de leur départ pour Vancouver afin d'assister à One Year To Go, un événement organisé en marge de l'édition 2025 des Invitus Games. Mais pourquoi avoir renommé leur plateforme? Le nouveau site web suggère qu'Harry et Meghan se préparent à être plus visibles dans les mois à venir ainsi que lors de leur visite de trois jours au Canada pour marquer les 100 jours précédents les prochains Jeux Invitus, a estimé le tabloïd Hello. Si ce site a objectif de présenter les projets du couple visant à atteindre l'indépendance financière en dehors de la famille royale, il aurait pourtant fait bondir Elisabeth II, d'après The Sun. La reine Elisabeth serait furieuse, si elle voyait cela. Si est-il pathétique? Ils ne pouvaient pas utiliser le nom Sussex Royal, alors ils ont trouvé un moyen de le contourner, a déclaré l'experte royale Angela Levin, précisant que les Sussex avaient garanti qu'ils n'utiliseraient pas leur titre à des fins commerciales. Sous-titrage Société Radio-Canada